Donc là on va enchaîner maintenant sur du Aperture Tag, donc Aperture Tag c'est quoi ? C'est un mode de Portal 2, un mode payant, qui est vraiment très très intéressant, on n'a pas de Portal Gun mais un Paint Gun, donc vous allez voir ça tout à l'heure, on vous expliquera, un mode vraiment que j'ai beaucoup apprécié. Ouais, qui est très 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 agréable à René, il y a déjà un seul jeu, je ne sais pas s'il va enchaîner direct, est-ce qu'il nous laisse le temps de souffler un petit peu ? Ah il n'a pas l'air de vous remettre le souffler ! Il enchaîne, il n'y a pas le temps, on est en retard. C'est le même René, c'est un excellent René aussi. C'est lui qui détient aussi le World Record, avec un temps de 20 minutes 58 secondes. Ouais, pareil, un temps de merde. Moi j'ai réussi tout juste à avoir le sub 30 à 29,59. Ouais, j'ai vu encore d'ailleurs. 20 minutes. Bah je ne sais pas s'il va commencer direct, donc s'il commence direct, il n'y aura pas de pub. Malheureusement, parce que là il a lancé la cinématique, le chrono est prêt, à mon avis il va commencer. Pour les pubs, à mon avis, on aura pas le temps. Ouais. Du coup donc ApertureTag, un jeu un peu mystérieux au niveau de son histoire. Au début en tout cas, on n'a pas beaucoup d'informations, on est sur une barque, on ne sait pas trop. Donc on est amené, semble-t-il, dans une salle de réveil, comme celle de Shell dans Portal 2. On n'est pas Shell, c'est important de le dire, on est quelqu'un d'autre qui vit une autre expérience apparemment, qui est en fait une expérience qui est basée sur le Pain Gun. Et on se réveille dans les toilettes, toilettes qu'on ne pouvait pas voir dans Portal 2, de la salle de réveil qui est identique à celle de Shell par contre. où on va commencer le jeu en partant un petit peu sur la droite. On voit qu'il y a un trigger qui fait se ranger la chambre dans un style très particulier avec un tableau qui disparaît, un truc un peu bizarre, qui permet d'ouvrir la porte. Et du coup, on reprend les mêmes mécaniques, c'est-à-dire du Bunny Hop, donc ça, ça ne va pas beaucoup vous changer. Vous pouvez boire l'hôtel. Voilà. Un très beau hôtel, qui est bien sûr fictif. Et du Wallstrap. Du Wallstrap, on est exactement dans le haut de l'escalier, ce qui permet d'activer le trigger du tube, du rayon tracteur. Et si on ne monte pas jusqu'en haut, on se retrouve coincé. Donc là, les tourelles ici, on s'en fout, on passe. Donc ici, une énigme assez basique, on doit récupérer deux cubes et activer deux récepteurs d'énergie, ce qui va permettre d'ouvrir les portes vitrées au centre. Et là, on a enfin le Pain Gun, donc on l'a quand même assez vite dans le jeu. Cependant, en fait, vous allez voir qu'il y a des grilles entre guillemets d'émancipation qui sont à l'entrée de chaque salle, qui sont vertes d'un côté et violettes de l'autre, et qui ont un logo à côté de leur porte avec une couleur bleue ou orange. Donc si on passe à travers une de ces grilles vertes avec un logo bleu, on sait qu'on n'aura accès qu'au gel bleu. Si on passe à travers une grille verte avec l'orange, on sait qu'on n'aura que le gel orange. Et si on passe à travers une porte qui possède les deux logos d'allumés, on aura bien sûr les deux gels. Ça va vraiment être très très vite. Ouais, là il vient de faire la première salle par tête. Donc le gel bleu, vous l'avez sûrement remarqué, ça sert à rebondir. Voilà. Donc il lui a permis en fait de faire du wall jump d'un mur à l'autre, ce qui lui a permis de prendre la hauteur et de sortir du niveau directement. Ici pareil, il utilise le gel pour prendre la vitesse et accéder directement au deuxième étage. Il passe direct. Ici il a réussi à passer direct sur ce petit rebord qui est en fait un rebord en forme de triangle. C'est à dire, vous le voyez plein mais en réalité il est en forme de triangle. Et là il a réussi à monter direct et à sortir du niveau. Donc là ce niveau là c'est hallucinant. La vitesse où il est allé, c'est hallucinant, franchement. J'ai rarement du jeu aussi. Telle qualité d'exécution. Ouais, là il m'a pressionné. Je crois qu'il est chaud et qu'il a envie de... Ouais là il est chaud. Vous me faites chier là ? Vous allez voir en vidéo si de quoi je suis capable. Il a du courage quand même, enchaîné Portal 2 et direct après sans pause. Ouais. Aperte sur tag. Donc là pareil. En fait il se dépêche de monter sur les barrières du niveau. Ah là il a lui fait son saut. Très très dur de faire du bunny hop là-dessus. Ouais. Et lui arrive parce qu'il fait un bunny hop parfait. Voilà. Il a loupé un petit peu son enchaînement juste avant. Il a réussi à se rattraper mais c'est dommage. C'est le meilleur. Et en fait il arrive à passer toutes les lignes du niveau en passant par les murs qui l'entourent. Donc normalement bien sûr c'est pas prévu comme ça, bien évidemment. Mais on a remarqué que quand on saute une fois sur le gel, on n'a pas la hauteur nécessaire pour monter sur le mur. Mais en sautant une deuxième fois, là bizarrement on a la bonne hauteur qui nous permet de monter sur le mur. Donc on peut y monter assez facilement. Mais il suffit juste de savoir que c'est possible et qu'on peut skipper une grande partie des énigmes comme ça. Donc ici, c'est quelque chose marrant de ça, qu'on peut se faire expulser. On a une accélération quand on passe la porte. Ouais ça c'est bizarre. C'est marrant. C'est assez bizarre. Je me demande un strat qui va utiliser. Je pense qu'il a passé sur la ville. C'est vachement optimisé quoi. C'est très difficile à faire. Ça a l'air simple comme ça mais c'est… Donc là il faut bien gérer sa vitesse. Ouais. J'ai eu peur qu'il n'y arrive pas. Ouais c'était juste hein. C'était juste mais il a réussi à passer. Et pareil comme dans Portal 2, je pense que c'est lui qui a découvert ça. parce que je n'ai pas vu d'autre honneur le faire. Il a remarqué que si on attendait un certain timing avant de rentrer dans les tubes, on pouvait améliorer le temps de chargement. Donc là aussi de très belles optimisations. C'est pour ça que vous verrez attendre assez régulièrement avant de rentrer dans un tube. Là une route… Ouais un peu… Un peu péter. Je pense que je n'arriverai jamais à la faire celle-ci. Enfin j'ai jamais réussi. Là je suis un peu rassuré de devoir galérer. Mais c'est extrêmement dur. C'est vraiment une route qui est extrêmement technique. Là il doit se faire expulser en fait sur l'espèce de lumière. Bah le stop pénètre. Ah c'est là il a réussi à monter. Il a pas remonté vraiment. Puisque normalement on doit passer par la droite, récupérer un cube. Enfin c'est pas du tout cette route. Là c'est clair. Il arrive à faire quelque chose de complètement fou. Ah il passe direct comme ça ok. Ouais il utilise pas le petit rebond à la fin pour s'éjecter. Ce qui le conduit à la fin du niveau. Donc là il a un petit peu galéré mais on peut vraiment applaudir. Parce qu'il a vraiment fait une route qui est extrêmement, extrêmement difficile. Peut-être une des plus dures du jeu même. Parce que celle-ci pour moi techniquement je suis pas encore au niveau pour la réussite. Elle est vraiment très bien. Bah pour l'instant on se passe quand même bien hein. Ouais ça se passe bien ouais. Tard de voir le temps final mais on est surpris. Alors vous remarquerez aussi qu'on se déplace dans des tubes et non pas dans des ascenseurs. Est-ce que ces tubes étaient prévus à la base dans le jeu original Portal 2 ? D'accord. Je fais pas ça. Ouais je préfère les ascenseurs. Ils étaient retirés. J'ai pas très fan des tubes. C'est un peu lent, un peu long. Il y en a qui sont vraiment trop trop longs quoi. Donc ici on retombe à la salle 4 qu'on fait par troisième ou quatrième fois même ce soir en peu de temps. Donc là bien sûr une route légèrement différente. Mais il est enchaîné par la salle 5 qui va être faite aussi avec des cubes. Donc une route un peu plus conventionnelle. Bien sûr il optimise tout ça en tirant du gel bleu sur le cube. Ce qui en fait détruit automatiquement ce dernier. et qui permet au moment de l'éjection du nouveau cube qui est remplacé automatiquement par le jeu de pouvoir en fait directement sortir de la salle avec le cube en main. Donc c'est très optimisé. C'est pas très très compliqué mais il faut savoir que ça fonctionne comme ça. Oui il a bien passé quand même parce qu'on peut se faire ralentir dans ce tube. Au contraire il a accéléré. Ouais c'est vrai que si on se sert à droite on se fait bloquer. Qu'est-ce que Aperture Tag ? Aperture Tag est un mode de Portal 2 qui consiste à utiliser les peintures au présent d'un Portal 2 à l'aide d'un Paint Gun et qui permet en fait d'avoir une nouvelle façon de gérer les énigmes. Mais avec l'univers d'Aperture Tag. Vous aimez bien les portals, honnêtement vous vous parlez vraiment. Ouais c'est vraiment le même esprit, c'est le même univers mais avec de nouvelles mécaniques ultra intéressantes, ultra dynamiques. C'est vraiment très agréable à ralentir. Donc ici. Ouais c'est vraiment très très précis. Là il a réussi, c'est énorme ça. Là pareil, le truc que tu viens de faire c'est très 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 dur. Vraiment ça a l'air de rien. C'est ça qui est fou, c'est paradoxal avec le speedrun. C'est que ça a l'air simple mais je vous assure que vous allez pouvoir essayer une dizaine d'heures je n'y arriverai toujours pas. Il a une gestion de sa dynamique du personnage qui est parfaite et du coup il arrive à avoir la distance et la hauteur nécessaire pour pouvoir sortir du niveau directement. C'est hallucinant. Chapitre 2, donc on va avoir le gel orange. Voilà. Il a réussi à skipper une partie du niveau qui consiste à aller appuyer sur un bouton qui est à l'opposé en fait du départ et en passant par dessus mais c'est pas évident. La route est assez précise et là c'est vraiment très très bien passé. Donc GG à lui, ça lui permet de récupérer le gel orange et de poursuivre le niveau assez rapidement. Je crois qu'il y a ton micro qui coupe de temps en temps. Ah ouais, je crois que Veil nous a abandonné. Mais je suis tout seul, c'est pas très grave. Donc en fait il va utiliser une mécanique avec le gel orange qui est assez pratique qui pour l'instant n'utilise pas parce qu'il n'a pas spécialement besoin. Il faut savoir que si on s'accroupit pendant qu'on est sur du gel orange, on ne va pas accélérer énormément mais on va accumuler beaucoup d'énergie. Et cette énergie quand on va se redresser, on va pouvoir la libérer d'un coup. Ce qui va permettre en fait de faire des sauts gigantesques. Ce qu'on va voir ici, là il va monter rapidement au dessus du niveau. Là il met du gel orange, donc là pour l'instant ça se passe bien. Là par exemple il a skippé un énorme niveau qui consiste normalement à faire tout le tour de la salle, à faire plein de choses. Et là en quelques secondes il arrive directement à monter au dessus de l'entrée. Ce qui lui permet d'aller directement à la sortie du niveau. Et pour ça en fait il a rebondi entre le sol et le plafond à l'aide du gel bleu. Ce qui lui a permis en fait de gagner énormément de vitesse. Donc c'est vraiment des mécaniques très intéressantes sur la physique qui est assez réaliste. Et qui permet en fait d'atteindre des zones assez pétées assez rapidement à l'aide des gels. Quand on comprend en fait la physique de ces derniers. Donc là pareil un niveau où il va faire un saut là sur le tube qui est assez dur puisqu'il est assez long. Lui il arrive à faire ça bien sûr ultra facilement. Mais c'est vrai que c'est un saut qui n'est pas forcément évident. Mais qui va très bien maîtriser. Et là on va voir qu'il va mettre du gel orange partout. Il s'est accroupi. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Il s'est accroupi quelques instants. Ce qui lui a permis en fait de dégager une énorme vitesse au dernier moment. Et il a posé au dernier moment aussi du gel bleu au sol. Ce qui lui a permis en fait de rebondir à la sortie du niveau. Mais pareil normalement ce n'est pas la route utilisée. On va passer par un intermédiaire pour pouvoir atteindre cette zone. On ne peut pas y accéder comme ça. Et ça c'est vraiment un élément de clé du speedrun dans l'Aperture TAG. Puisque vous allez voir qu'on utilise cette accumulation d'énergie assez souvent. Ce qui permet en fait de skipper des niveaux complets quoi. Alors, donc du coup pour la suite. On va voir que la misé Nermicus est toujours pleine surprise. Il va nous proposer du ski la gaga. Donc vous voyez exemple concret sur cette salle où en fait il a étalé son gel orange. Malheureusement il avait mis un petit peu trop de gel bleu sur le sol. Donc il a fait un mauvais rebond. Et vous allez voir qu'il va s'éclater littéralement contre le mur. Et que grâce à cette énergie il va pouvoir sortir directement du niveau. Alors que sur la gauche on a pu entrepercevoir un niveau qui est quand même très vaste. Et qui demande de faire énormément de choses. Et là pour le coup il arrive et arrive directement à sortir du niveau. Là c'est quand même très technique. Il y a des setups très précis pour réussir à faire ça. Là pareil on retombe sur la salle qu'on a vu tout à l'heure dans Portal 2. Où il arrive à faire ça avec une exécution qui est hallucinante. Il a une vitesse folle. Là malheureusement il a loupé le cube. Donc là il va devoir re-appuyer une fois sur le bouton. Donc là malheureusement il a perdu un petit peu de temps. Mais c'est rien de bien grave. Et du coup la résolution reste la même. C'est à dire qu'on doit poser un cube de chaque côté en forme de triangle. Pour pouvoir sortir du niveau. Et ici il va utiliser le gel orange pour pouvoir sauter directement le vide. qui est présent à la sortie du niveau. Et pouvoir sauter dans le tube d'évacuation. Bonjour à tous ceux qui sont arrivés. Sur ce stream de Kalitai avec un runner de Kalitai. Donc ici une salle qui est très technique. Qui doit avoir un setup très précis pour pouvoir être exécuté comme il va la faire maintenant. C'est à dire qu'il doit passer entre deux murs qui sont vraiment très serrés. Et avec assez de vitesse. Ce qui n'était pas le cas malheureusement. Pour sortir du niveau avec le cube. Ce qui lui permettra en fait d'ouvrir la porte des fers. Et c'est vraiment très 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 dur. D'être précis et avec assez de vitesse. En fait il doit rester accroupi un petit peu plus longtemps. Ce qui lui permet d'accumuler plus d'énergie. Mais en même temps s'il se relève trop tard. Du coup le jeu n'arrive pas à relancer cette énergie et à l'évacuer. Puisqu'on a besoin de quelques frames de marche pour pouvoir évacuer l'énergie correctement. Et du coup s'il ne se laisse pas ce temps là. Le saut ne va pas fonctionner non plus. Donc c'est vrai que le dilemme est toujours assez dur à faire. Entre quand on a des courtes distances comme c'était le cas ici. Là il enchaîne malheureusement un deuxième saut. Il a sauté un petit peu trop tôt. Donc il n'a pas eu la longueur nécessaire. Mais ça prouve à quel point tout ce qu'il fait sur ce jeu est vraiment extrêmement précis. Et là pareil. Vous voyez il a mis un petit peu de gel bleu et un petit peu de gel orange. Mais sur une très courte distance. Du coup le ratio entre l'accélération et le relâchement. Avant de pouvoir profiter de cette accélération. devient très court et très difficile à déclencher au bon timing. Donc c'est vrai qu'il faut bien percevoir ça. Il tente les routes les plus dures sur des single segments. Et rien pour ça. Ça mérite un grand bravo à ce monsieur qui a fait beaucoup pour les runs de Portal. Qui reste extrêmement sympathique. Je vous invite à suivre sur son stream. Donc là pareil une salle où il accélère avec le gel orange et le gel bleu. Il met un setup gel bleu et gel orange. Ce qui lui permet en fait de se cogner contre le mur de la sortie. Excusez-moi. Et qui permet de sortir directement du niveau. Donc là pareil il a fait ça à une vitesse complètement hallucinante. Là pour le coup il essaie de rattraper un petit peu le temps perdu un peu plus tôt. En vous proposant des exécutions complètement tarées quoi. Donc t'as mieux. Ça fait plaisir aux yeux. Donc là on enchaîne avec une phase de gel orange et gel bleu au dernier moment. Pour pouvoir s'éjecter sur la suite du niveau. On essaie de ne pas aller trop vite non plus pour ne pas aller trop loin. Là il va essayer de faire bugger le paint gun en laissant activer le gel bleu. Malheureusement ça n'a pas marché. Ce n'est pas très grave en fait. On a une solution de secours qui ne nécessite pas de recommencer ça plusieurs fois jusqu'à la réussite. En fait il a récupéré la chaise. Alors info importante c'est la seule chaise du jeu qu'on puisse manipuler. Comme par hasard. Et on peut la peinturler en bleu. Ce qui lui donne en fait du coup des propriétés rebondissantes. Donc là vous allez voir qu'il va pouvoir rebondir sur la chaise. Passer au dessus d'un mur invisible qui est normalement très haut. Et récupérer la chaise pour pouvoir la réutiliser par la suite. Donc là il active un interrupteur. Donc là il fait un gros skip bien sûr en faisant ça. Il active un deuxième interrupteur. Et là il va aller appuyer sur ce bouton. Mais avant il a sauvegardé. Il appuie sur le bouton. Et là il charge sa partie. Ce qui va faire bugger en fait la cinématique d'Escape. Et qui va permettre de charger directement le dernier chapitre du jeu. Donc là c'est un petit bug qui est utilisé par tous les runners. Et qui fait gagner environ une minute. Ce qui est énorme sur un temps final d'environ 22-23 minutes. Donc ici il arrive sur une phase qui est un clin d'oeil à The Truman Show bien sûr. C'est assez notable pour le souligner. Et il va utiliser un petit placement très précis. Qui va lui permettre en fait de conserver ces gels qui étaient actifs. Avant de passer la barrière d'émancipation. Et là du coup on se rend compte qu'il peut conserver ces gels. Alors que normalement ici il n'est plus censé les avoir. Ce qui va lui permettre en fait d'utiliser une route alternative sur le niveau suivant. C'est là où le gain de temps se fait vraiment sentir. Puisqu'en fait il va directement pouvoir passer. Ah mince. Il a loupé son saut mais ce n'est pas très grave. Il va pouvoir se rattraper. Mais il peut directement mettre le cube à la sortie. Et là il a voulu prendre un risque d'optimisation en mettant son gel au dernier moment. Mais malheureusement ce qui arrive parfois c'est que le gel n'est pas pris en compte par le jeu. Et du coup on se vote lamentablement dans la cible. Ce qui n'est jamais très agréable. Heureusement il avait sauvegardé juste avant. Et ça lui a permis de reprendre sa partie assez rapidement sans perdre trop de temps. Donc là on approche tout le temps quand même des dernières salles. Donc qui vont devenir assez techniques à réaliser en speedrun. Mais qui sont aussi assez grandes. Donc qui demandent un petit peu plus de temps à être résolus. Là pareil on voit qu'il va optimiser et aller poser le cube sans bord sur le réceptacle. Qui permet en fait de déclencher l'arrivée de ce cube d'énergie. Qui va permettre d'ouvrir la porte de fer. Maintenant le but du jeu ça va être d'y aller. Et pour ça en fait il va s'appuyer sur ce mur. Rebondir juste ici et faire un petit peu de bunny hop. On a vu bouger sa souris de droite à gauche. Ce qui permet en fait de gagner de la vitesse et de la longueur de saut. Donc ça c'est important. Sinon on n'arrive pas à avoir la distance pour pouvoir sortir d'ici. Sachant que bien sûr la route qu'il vient d'utiliser n'est pas celle prévue par le jeu au départ. Là dessus il n'y a pas de soucis quoi. Donc prochain niveau aussi assez technique. Puisque vous allez voir il va récupérer un cube pour le poser sur un bouton. Qui va activer le mur d'émancipation qui lui donne accès au gel orange. Donc là pour l'enseigne il ne peut faire que le gel orange. Il s'est accroupi pour accumuler de l'énergie. Il va poser le cube sur la plaque de foie. Utiliser un bug de collision pour être envoyé directement à l'étage. Là il a été plaqué mais malheureusement il s'est quand même lancé. Il savait qu'il allait être tapé par la plaque à sa droite. Mais il s'en fichait un petit peu parce qu'il sait que ça ne tue pas. Et que s'il gère ça assez bien il peut passer sans être tué. Donc c'est ce qu'il a fait. Alors que je crois que Vayne est revenu. Désolé on m'a coupé internet. Je ne sais pas pourquoi. Ah d'accord. Il faut payer sinon ça coupe. Du coup plan B. Voix de 4G avec le téléphone. Ah d'accord carrément. Ça passe. Donc ce cher Zenernicus se fait un petit peu troller sur certaines salles. Il a fait vraiment des niveaux exceptionnels juste avant. Mais là tu vois je sais pas si t'as vu il vient de jouer. Ouais là il vient de se planter. Il vient de se planter c'est à dire il y avait 2-3 fois malheureusement. Mais il essaie vraiment de montrer du beau jeu. Donc on peut souligner quand même cette envie là. Après on peut aussi souligner qu'il doit être un petit peu fatigué. En manque d'échauffement. Puisque il a dû plutôt boire des coups que s'entraîner pendant des heures sur Portal avant de jouer. Mais c'est pas privé puisque c'est quand même un excellent joueur. Et il me montre un spectacle de qualité. Et ici donc sur cette salle on va revoir en fait le glitch qu'il a utilisé dans Portal 2. Où il va accumuler l'énergie en se bloquant entre 2 tubes. Ce qui va lui permettre en fait de sortir du niveau extrêmement rapidement. S'il réussit du premier coup. Sachant que c'est extrêmement dur à contrôler. Il faut que le timing où on reste bloqué entre les tubes doit être parfait. Le timing où ici on contrôle son personnage doit être très bon. Et là il arrive parfaitement à sortir du niveau. Donc ça te dégoûte de jouer au jeu. Et tu jettes la souris. Parce que c'est pas normal. Donc voilà j'espère que le chat apprécie la qualité de ce stream. J'avoue que je n'ai pas trop le temps de suivre le dialogue incessant qui se passe ici. Mais j'espère que vous appréciez en tout cas la qualité de ce jeu. Je vous invite à l'essayer pour ceux qui ne le connaissaient pas. Car c'est vraiment un jeu excellent. Il prépare l'arrivée du cube. Normalement il va se retrouver dans ses mains. Voilà. Moi j'ai un petit peu de run sur toi par contre. Donc là il a fait une sortie de niveau qui est extrêmement difficile. C'est du premier coup. Donc ça c'est fou. Enfin franchement j'ai réussi à le faire une fois. Et c'est un truc énorme. J'ai jamais réussi. J'ai jamais réussi à le refaire. Et lui il fait ça à chaque fois. Il va faire un yolo. Ça prouve la qualité du joueur. Il a beau se faire troller comme nous tous. Mais il arrive à faire des trucs tellement énormes que ça compense largement. Donc là pareil il va accumuler de l'énergie sur une très très courte distance. Mais il doit pas aller trop vite sinon il se fait expulser en dehors de la plateforme de réception. Et du coup il meurt lamentablement. Là il a réussi à la perfection. Sachant qu'il a souvent assez peur de cette phase là. Il essaie de prier pour pas mourir. Parce que c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident de tomber pile où il faut. En général on va trop loin. Là pareil une salle qu'il arrive à faire. Mais ça se joue vraiment au fil. Puisqu'en fait le temps où il reste c'est sur le rail de guidage. Je sais plus comment il s'appelle. Bref. Il peut se faire toucher trois fois. La troisième fois il meurt. Et là à chaque fois il se fait toucher deux fois. Et la troisième est vraiment pas loin d'arriver. Mais il a tout juste le temps de s'évacuer de la salle et de pouvoir sortir du niveau. Donc ça c'est énorme. Donc l'avant dernière salle. Et presque. Voilà où en fait le mur d'émancipation bleu qui était en bas. Ne vous tue pas mais tue le cube. Et le mur d'émancipation rouge qui était au dessus. Ne tue pas le cube mais vous tue vous. Donc il faut vraiment que les deux hitbox soient parfaitement placés à la bonne hauteur. Pour pouvoir passer le cube derrière la grille sans le détruire et sans vous tuez vous. Donc c'est vraiment très technique aussi quoi. Petite précision il y a deux femmes. Donc là ce qu'il va faire c'est la mauvaise règle. Voilà c'est la plus rapide. C'est ça. Quoique c'est Annie Personne. Bon peut-être qu'il y a une route avec la bonne femme. Ils n'ont pas précisé donc on verra. Ouais non c'est la mauvaise je pense. C'est cool qu'il la montre. Elle est un peu plus longue. Mais c'est vrai qu'il n'avait pas mis Annie Personne Bad Ending. Normalement c'est le nom officiel de cette run. Donc là il est venu appuyer sur un bouton qui désactive l'incinérateur. Et du coup maintenant il va pouvoir poursuivre son aventure. En plus avec une optimisation supplémentaire. Voilà. On sent qu'il a vraiment travaillé cette route. C'est cool que je la montre. Parce qu'au final il va nous mettre 10 minutes dans les dents à tous les deux. Voilà. Pas de problème. C'est la route la plus longue. C'est énorme. Et voilà on arrive à la fin du jeu. En fait il doit tuer 3 tourelles. Là en fait c'est déjà fini entre guillemets pour le run. Je pense qu'on peut le féliciter. Il va être encore bien en dessous de son estimate. C'est vraiment une exécution parfaite quand même. Ouais. Un grand grand joueur. Donc n'hésitez pas à le suivre. N'hésitez pas bien sûr à bourrer les dents. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Et pendant cette série de runs à thème portale. Je vous remercie Yvain aussi d'avoir été là pour me soutenir. Merci à toi. Il a été du commentaire très efficace. Je ne sais pas si c'était efficace vu le grand. Mais j'ai essayé en tout cas. Il a réussi à récupérer une tourelle. Donc ça c'est un petit coup de chance. Mais c'est cool qu'il ait pu... Merci au chat d'avoir été là aussi. Merci à vous. Merci à vous. La suite va être un peu plus longue que d'habitude. Parce que normalement ici on se jette dans un brasier de flammes. Qui est là bien sûr refermé. Donc là du coup il y a une porte qui va s'ouvrir sur sa gauche. Et qui va permettre en fait de voir un dialogue supplémentaire. Et de se sauver de cette épopée. Mais du coup c'est pour ça qu'on n'utilise pas cette route habituellement. Puisque cette phase normalement est quasiment déjà finie. Et on est déjà à la fin du jeu. Là il reste encore une minute trente quasiment de blabla. Où il ne va rien se passer d'intéressant. Mais voilà. A mon avis c'était peut-être un challenge. Ou il fallait peut-être faire des dons pour ça. Je n'ai pas vraiment suivi ça sur le système de donation. Mais il est possible que ça faisait partie des challenges à réaliser avec la bonne fin. Donc les gens ont donné pour ça, pour l'avoir. Parce qu'au final il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui savent qu'il y a une vraie fin. Une bonne fin. Elle est bien cachée. Elle est bien cachée. Elle est assez dure à atteindre. Donc du coup, c'était mon avis pour la montrer à tous. Ce qui vous montrera, pour ceux qui ne le savaient pas, qu'il existe une fin alternative à ce magnifique petit adoeuf. Petite adoeuf. On va tomber. Etoile. 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 C'est très agréable. C'est très agréable. C'est un événement majeur quand même du speedrun, pour tous les amoureux du speedrun. Merci les organisateurs de m'avoir accepté. bah écoute ils ont eu raison donc j'espère qu'on te reverra pour les futures éditions pour du commentaire et de qualité on vous reverra du coup qu'est-ce qu'on a après j'en sais autrement rien qu'est-ce qu'on a après après on a du grand tête auto ah oui il est d'accord quand même on a du Adam Hiké qui fait du grand tête auto et après on a du Très à l'évolution qui sera commenté par ses fils donc je vous invite à suivre vraiment les runs suivants puisqu'il va y avoir de la grande clé de bouteille sur le run de GTA Vice City par Adam Hiké qui est juste un monstre sur le jeu et le trial évolution estimé en une heure à mon avis va aussi envoyer du gros pateille donc restez connecteille parce que vous allez en prendre un émirat et donc ça va être commenté par Papa Gaël et qui n'y a pas si besoin on verra je ne sais pas s'il va se jouer dans la partie il n'y aura peut-être pas besoin mais en tout cas bienvenue Gaël on va te laisser les runs de ce stream d'éclatité j'espère que vous avez bien vous amusé sur ce speedrun de 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 Adam parce qu'à mon avis ça va être hallucinant n'hésitez pas sur Adam c'est un gars super sympa qu'on a rencontré l'an dernier au Sunfest très sympa qui est vraiment adorable donc voilà je pense qu'on va lancer des pubs et puis ensuite on te laissera prendre le relais sur la suite voilà ciao et bonne journée à tous merci à tous ciao ciao bon courage ciao